Bonjour Pierre Moscovici, le gouvernement a annoncé hier des hausses de prix pour le gaz et l'électricité en 2023 et en même temps un bouclier tarifaire prolongé pour tous et un chèque énergie ciblé sur 12 millions de foyers spécifiquement. Est-ce que nos finances publiques nous permettent tout ça ? Alors je n'ai pas à commenter, c'est pas mon métier en direct. Mais vous allez pouvoir nous dire l'état des finances publiques. Des mesures. Mais disons que, quel est le problème ? D'abord, il y a une difficulté pour nos concitoyens qui est liée à leur pouvoir d'achat. Nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine, nous sommes dans un contexte de montée de l'inflation qui est alimenté elle-même par la hausse des prix de l'énergie. Et je le dis comme Premier Président de la Cour des comptes, il faut répondre à ce problème de pouvoir d'achat sans aller vers le retour du quoi qu'il en coûte qui doit être derrière nous. Vous aviez dit il y a quelques semaines, il ne faut pas de quoi qu'il en coûte inflation. Non, il ne faut pas de quoi qu'il en coûte. Il y a eu un quoi qu'il en coûte Covid. Le quoi qu'il en coûte Covid était parfaitement justifié. Il y a eu 150 000 personnes et plus qui sont mortes en France, plus de 6 millions dans le monde. Cette pandémie a stoppé nos vies, elle a arrêté l'économie. Et le quoi qu'il en coûte a permis de préserver le système social, de sauver les individus, de les préserver et aussi de soutenir l'économie. Donc c'était légitime. L'inflation, on connaît. On a déjà vécu ça il y a une quarantaine d'années. C'est d'abord un impôt sur les plus pauvres. Ce qui m'a conduit à dire pas de quoi qu'il en coûte inflation, mais des mesures qui doivent être ciblées. Ciblées sur qui ? Sur les plus pauvres. C'est-à-dire sur ceux dont la part du revenu vouait la consommation et puis la part de l'énergie est incompressible et qui, du coup, ont besoin vraiment de soutien. Et qui, là, par exemple, sont les 10 millions concernés par le chiffre d'énergie. C'est ce que j'allais dire. Ciblées et temporaires. Donc il faut trouver un équilibre entre un coût pour les finances publiques, et celui-ci reste très important. On donne le chiffre de 18 milliards d'euros, 18 à 20 milliards d'euros. Mais ce coût doit être limité et n'est pas illégitime. Du coup, qu'il y ait une partie de l'augmentation des prix de l'énergie qui soit partagée et qui soit donc supportée par les ménages. D'où l'augmentation limitée à 15%, qui est bien plus faible que ce qui se produirait s'il n'y avait justement pas de bouclier. Ça pourrait être un doublement, en réalité, du prix de l'énergie. Dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, c'est déjà le cas. Donc, je crois... Ça doit être ciblé et temporaire. Je dis que, un, il faut des mesures. Ça me paraît légitime. Deux, il faut qu'elles soient ciblées et temporaires. Et trois, il faut que le coût sur les finances publiques, qui ne peut pas être négligeable, soit tout de même maîtrisé. Disons qu'en gros, il me semble que c'est ce que le gouvernement a cherché. Je ne peux pas davantage expertiser la mesure. Elle date d'hier. Mais il me semble que le raisonnement est assez juste. C'est-à-dire, à la fois, de protéger les ménages, de protéger d'abord les plus pauvres, de faire partager le fardeau et de limiter autant que faire se peut le coup sur les finances publiques. Mais tout de même, 18 milliards, ça n'est pas rien. Et comme président de la Cour des comptes, en effet, comme président du Haut Conseil des finances publiques, il doit rendre des avis sur chaque projet de loi de finances. On comprendra que je sois vigilant et parfois, comment dire, un peu inquiet sur l'évolution de la dette publique et de la dépense publique. Parce que j'écoutais avec, effectivement, attention le débat. La dette publique qui augmente, ce sont effectivement nos enfants qui s'appauvrissent. Et c'est quelque chose à quoi on doit veiller. C'est notre crédibilité qui s'affaiblit aussi. Alors, éclairez-nous justement. Vous dites, depuis le début de notre entretien, il faut veiller à... Pourquoi faut-il ? Parce qu'on a vu, comme vous le rappeliez, depuis le Covid, qu'on a pu dépenser, que la France ne s'est pas retrouvée empêchée. Certes, elle s'est endettée, mais notre pays ne s'est pas arrêtée de fonctionner. Mais qu'est-ce qui est en jeu à se dire qu'on privilégie le risque social face au risque budgétaire ? Alors, d'abord, la crise Covid reste un événement unique dans l'histoire qui a touché la planète entière. Et face à la crise Covid, tous les pays, notamment tous les pays européens, ont déployé des mesures à peu près équivalentes. L'année 2020 a été la plus mauvaise année en termes de croissance de l'histoire du siècle. Les déficits, du coup, qui sont en suivi, ont été les plus élevés depuis des décennies. Mais c'était, encore une fois, à la fois légitime et tout le monde l'a fait. Ce qui fait que, du coup, les finances publiques de tout le monde se sont dégradées. Mais le problème de la France, c'est que nous, nous partions d'un État qui était plus dégradé que les autres. Disons que nous n'avions pas pris d'avance en la matière. Nous avions déjà une dette publique plus élevée. Pour vous donner un chiffre, nous vivons dans la zone euro. C'est notre régime de copropriété. Il y a 11 pays de la zone euro qui ont une dette publique inférieure à 80% du PIB. Il y en a 7, dont la France, qui ont une dette publique supérieure à 100% du PIB. La dette publique accrue de 15% pendant la crise Covid, 440 milliards d'euros. Elle va tangenter les 3 000 milliards d'euros. Alors, quel est le problème ? Est-ce que ça crée des finances publiques dans un État alarmant ? Non. Heureusement, la France est un pays solide, avec une signature crédible. Nous sommes accrochés à l'Allemagne. Nos spreads, c'est-à-dire nos différentiels de taux d'intérêt, sont limités. Et c'est tant mieux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de menace. Mais le vrai problème, quel est-il ? C'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, avec l'inflation, la charge de la dette publique, c'est-à-dire le remboursement annuel de la dette, dans le budget, augmente. Et chaque euro que vous consacrez à ça, quand les taux d'intérêt sont positifs, est un euro en moins pour investir dans la transition écologique, dans la transition numérique, dans l'éducation, dans la santé, dans l'industrie. Et au bout d'un moment, si vous êtes très endetté, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre pour faire des politiques publiques intelligentes. Et de surcroît, cette dette se remboursera un jour. Et c'est là où on tombe sur les générations futures. Voilà pourquoi, je le dis, si nous continuons à avoir une dette qui augmente et dont le service augmente fortement, alors à ce moment-là, nous nous trouvons étranglés dans notre capacité à agir. Et ça, il faut vraiment s'en prémunir. Il y a quand même des comparaisons qui, nous, sont favorables. Quand on regarde l'inflation, par exemple, le gouvernement ne cesse de le répéter, la France est l'un des pays d'Europe où l'inflation est la plus basse. Alors certes, les prévisions ont été revues un peu à la hausse, 5,3 pour cette année au lieu de 5, 4,2 pour l'année prochaine, c'est un point de plus que prévu. Mais quand on regarde la moyenne européenne, quand on regarde nos voisins les plus proches, on est bien bien en dessous. Est-ce que ça ne veut pas dire que le gouvernement fait ce qu'il faut précisément ? Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout... J'ai été un homme politique pendant très longtemps. Je continue à m'intéresser à la politique. J'ai encore un cerveau qui s'intéresse à ça. Mais, comment dire, la question n'est pas de savoir si le gouvernement a fait ou pas. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Ça, il y a des politiques pour en débattre. Après, il y a l'analyse des chiffres. Je veux analyser les chiffres. L'inflation est plutôt favorable. L'inflation française est plutôt favorable. Alors, je dis que je préside le Conseil des finances publiques. Nous allons maintenant rendre un avis sur le projet de loi de finances, sur la programmation des finances publiques aussi. Le gouvernement m'a adressé cette nuit, à 1h35, les chiffres. Donc, on va commencer à les analyser. Et il faudra que nous disions si les prévisions de croissance, autour de 1%, les prévisions d'inflation pour l'an prochain, à 4,2%, sont ou pas réalistes. Elles vous paraissent réalistes ? Franchement, il faut qu'au Conseil, on débatte. Je dirais qu'elles me paraissent plus réalistes que ce qui a été donné cet été dans ce qu'on appelle le programme de stabilité. Le Haut Conseil avait d'ailleurs dit que les chiffres lui paraissaient un peu optimistes. Il y a eu un petit correctif. Il y a eu un petit correctif. Donc, on va vers le réalisme. L'inflation pourrait, si j'en crois le consensus des économistes, peut-être être un tout petit peu plus élevé. La croissance à 1%, ça paraît calé sur le consensus. Mais celui-ci pourrait se dégrader un tout petit peu. Nous verrons. En attendant, c'est vrai que nous avons moins d'inflation que les autres, mais du coup, nous avons aussi plus de dépenses publiques que les autres, plus de dettes que les autres. Et d'une certaine façon, il y a une partie de l'inflation qui est incorporée dans cela. Et certains économistes pensent qu'à un moment donné, une fois justement qu'on sort de ces mécanismes qui doivent être temporaires, par définition, sinon ils deviennent trop coûteux à un moment donné, alors on pourrait avoir un rattrapage. Nous verrons. Mais en attendant, je ne me plains pas du tout que l'inflation française soit plus faible que la moyenne de la zone euro. Oui, c'est une bonne chose parce que ça a des effets. J'en donnais un, par exemple, je parlais tout à l'heure de la charge de la dette. Elle est liée, son augmentation, au fait que nous avons des obligations, je ne veux pas être technique, qui soient indexées sur l'inflation. Et forcément, si l'inflation est plus faible, ça nous revient moins cher à la fin. Un peu, même si ce n'est pas uniquement l'inflation française qui est prise en compte. Vous l'évoquiez, la prévision de croissance pour 2023, elle a certes été revue à la baisse, mais elle reste de 1% aux yeux du gouvernement. Vous allez regarder tout ça de très près, mais il y a quelques jours, le gouverneur de la Banque de France parlait d'un risque de récession limité en 2023. Est-ce que, de là où vous êtes, vous voyez vous aussi un risque de récession pour 2023 ? D'abord, le gouverneur de la Banque de France, nous ne faisons pas exactement le même métier. Il a une expertise économique, une forte frappe économique, plus puissante. Moi, je suis davantage sur les finances publiques, même si le Haut Conseil fait le lien entre la macroéconomie et les finances publiques. Quand il le dit, il faut l'écouter, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas un fantaisiste, je le connais depuis longtemps, moi non plus d'ailleurs. Et donc, la Banque de France, là, donne quand même une indication qu'il faut entendre. Alors, ce qui est vrai aussi, et c'est pour ça que la prévision du gouvernement doit être aussi prise en compte, c'est d'abord qu'on a constaté que l'économie française était très résiliente. Et je disais que, par rapport aux chiffres que j'avais analysés cet été, nous avions eu plutôt raison sur la croissance, elle sera plus faible que prévue, plutôt raison sur l'inflation, elle sera plus élevé que prévue. Nous avons eu tort, en revanche, pour la croissance en 2022. Voilà, qui est très légèrement revue à la hausse de 0,2 points. Non, mais c'est conséquent, même peut-être de 0,4, puisqu'on parle peut-être de 2,3, on va arriver peut-être à 2,7, dit les ministres des Finances, et c'est vrai qu'on a fait un très bon été, avec notamment des revenus du tourisme très souclus. Donc le pire n'est jamais sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'entre 1% et une récession limitée, ce sont deux scénarios qui sont possibles, mais ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il y a encore une très forte incertitude. Il y a une forte incertitude sur l'économie mondiale, sur l'économie européenne, et sur l'économie française. Donc à ce stade, je ne le prononce pas, mais disons qu'on voit bien qu'en toute hypothèse, ça j'y tiens beaucoup, ceux qui disent ou pensent que la croissance seule, à travers des recettes mirifiques, va permettre de réduire les déficits, se trompent. Nous ne sommes pas à l'aube de 30 glorieuses, comme on disait, c'est-à-dire des croissances à 4-5%. Nous entrons plutôt dans une zone de turbulence, dont je ne peux pas mesurer l'ampleur, dont je ne connais pas la durée, mais la croissance dite potentielle, celle de la croissance de base de l'économie française, elle est plutôt autour de 1 à 1,3% qu'à 3 ou 4%. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur la croissance, il faut aussi agir sur les recettes, et préserver notre capacité à avoir des recettes fiscales élevées. Et il faut enfin, et ça c'est mon métier, agir sur la dépense publique, qui ne peut pas continuer à croître indéfiniment, et dont on doit améliorer la qualité. Juste pour éclairer nos téléspectateurs, vous avez à plusieurs reprises prononcé le mot de déficit et de dette depuis le début de cet entretien. Le gouvernement maintient une prévision de déficit à 5%. Il y a quelques semaines, vous vous disiez douter de la crédibilité de cet objectif. Vu tout ce qu'on vient de décrire, à la fois les dépenses sur le bouclier tarifaire, à la fois le contexte, est-ce qu'aujourd'hui cet objectif de 5% de déficit en 2020-2023 vous paraît ou pas crédible ? Je n'ai jamais dit que je doutais de la crédibilité de cet objectif. J'ai dit que ça me paraissait peut-être un peu optimiste, et que nous avions des risques d'avoir un déficit légèrement supérieur en 2022, au-dessus de 5%. Nous verrons quelle est la prévision de déficit pour l'année prochaine. À lire ce qu'a dit Bruno Le Maire, on est plutôt à nouveau autour de 5%. Le problème, encore une fois, il est européen. C'est-à-dire que si j'observe les autres pays de la zone euro, je constate que presque tous prévoient d'être revenus à 3% ou en dessous en 2025, alors que pour la France, ce ne serait que 2027. Je constate aussi que notre dette publique, qui est aujourd'hui à quelques 112%, resterait constante sur tout le quinquennat. C'est trop tard et c'est trop lent comme rythme de réduction. Le message que j'ai passé, que je répète ici, c'est qu'il me semble qu'on doit être un peu plus ambitieux, que la place de la France dans la zone euro est plutôt dans la tête du peloton que dans un groupe éto. Donc quand vous proposez un grand débat sur la dette, c'est presque pour que le gouvernement se sente concerné en réalité ? Non, c'est pour que tout le monde se sente concerné. Vous savez, j'ai été un homme politique pendant longtemps, je suis aussi un membre de la Cour des comptes depuis longtemps, j'ai été ministre de l'économie et des finances et commissaire, vous le rappelez. Les finances publiques, c'est un sujet assez rébarbatif, qui est, pareil technique, mais qui est fondamental. Parce que, je vais vous dire, on ne peut pas faire de bonnes politiques, on ne peut pas faire de bonnes politiques publiques, si on n'a pas des finances publiques saines. Pierre Méles-France, qui était un grand homme politique de la 4ème République, qui a laissé une empreinte sur notre pays, disait que les comptes en désordre sont le signe des nations qui s'abandonnent. Moi, je ne suis pas du tout un ayatollah. Ça s'applique aujourd'hui ? Non, je ne suis pas un... Les finances publiques saines qui font de bonnes politiques publiques, oui. Et on doit veiller à ce que jamais nous nous abandonnions. Et la France doit rester une nation forte qui repose sur les finances publiques saines. Ma crainte, encore une fois, n'est pas du tout celle de je ne sais quelle faillite. Je ne parlerai pas d'un pays en faillite. Je ne suis pas, encore une fois, en train de cassendre de la dette. Disons, nous vivons une situation... Je ne sonne pas le toxin, mais je suis en train de dire que si nous ne maîtrisons pas notre dette, alors à ce moment-là, nous n'aurons plus de marge de manœuvre pour agir. Or, les besoins, les besoins en investissement sont considérables. On parlait du numérique, on parle de l'énergie, on parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle de l'innovation, on parle de la recherche, on parle des compétences. Si nous n'avons pas des marges de manœuvre pour financer tout ça, et pour offrir une société meilleure à nos enfants, alors nous allons nous trouver coincés. Où on va chercher l'argent, ce qu'il y a Pierre Moscovici ? Parce que là, il y a des parlementaires qui travaillent pour imaginer où est-ce qu'on peut faire des économies. Il y a des pistes, il y a supprimer le crédit impôt recherche, supprimer des niches fiscales. Pas le supprimer, mais on peut l'aménager sans doute, oui. C'est votre avis ? Alors, je dirais que nous, à la Cour des comptes, nous avons réfléchi, à mon initiative, une stratégie de l'amélioration de nos finances publiques en trois piliers. Le premier pilier, c'est la croissance. Et je le dis ici, ça peut surprendre dans ma bouche, mais il faut investir. Il faut investir massivement dans notre pays. Prenez l'énergie. On a des centrales nucléaires, qui représentent quand même beaucoup de nos sources d'énergie, qui ont été pour l'essentiel installées entre 77 et 87, dans le siècle dernier. Elles ont 60 ans de durée de vie. Ça veut dire qu'il va falloir renouveler massivement, soit notre parc nucléaire, soit investir dans le renouvelable, avant 2005. Or, il faut 8 à 15 ans, selon les technologies, c'est de l'éolienne terrestre, c'est de l'éolienne maritime, c'est du nucléaire, pour mettre en place ça. Donc il y a des choix à faire. C'est investir, donc dépenser. La question aussi, c'est où est-ce qu'on économise ? Je suis en train de vous dire que je ne suis pas du tout en train d'être monsieur serrage de vis. Il faut investir. Il faut investir dans la santé. Notre hôpital en a besoin. Les EHPAD en ont besoin. Il faut investir dans l'éducation. Mais on a toujours plus facilement des idées sur où investir que sur où économiser. Alors, je vais retrouver ma casquette quand même de Premier Président de la Cour des comptes. Une fois que j'ai dit qu'il fallait investir, il faut trouver des moyens pour investir. Et encore une fois, plus on s'endette, moins on a de moyens. Ça, c'est clair. D'accord. Du coup, il y a deux autres piliers. Le deuxième pilier, c'est de préserver nos recettes. J'ai passé un message l'autre jour au Conseil national de la refondation qui était que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, à mon sens, de faire des baisses d'impôts sèches. Je vois d'ailleurs que le gouvernement a entendu ce message. Il étale, j'explique les spectateurs, il étale par exemple la baisse d'un impôt de production, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui a été prévue en une fois en 2023, ça coûte 8 milliards et qui va finalement être faite sur deux ans. Vous dites que c'est un bon signal ? Oui, je pense que c'est plutôt un bon signal. Pourquoi ? Quand j'étais misé finance, j'avais prononcé le terme du ras-le-bol fiscal. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut accabler les Français d'impôts. Mais en même temps... Si on va au bout de votre logique, il faut même se dire que s'il y a un ras-le-bol fiscal, on supprime des impôts. On en a supprimé beaucoup. Dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a réduit les prédéments obligatoires de quelques 60 milliards d'euros. Donc vous dites que ça suffit, on s'arrête là ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, dans la conjoncture où nous sommes, avec une croissance faible, avec des déficits élevés, avec une dette élevée, nous n'avons pas les moyens de faire des baisses d'impôts sèches. Autrement dit, si on fait des baisses d'impôts, ce que je suggère, c'est qu'on fasse soit des hausses d'autres impôts, soit une réduction de dépenses qui soient concomitantes. Mais en tout cas, ne diminuons pas notre potentiel fiscal. On en a besoin pour pouvoir financer nos politiques d'investissement. Et puis la troisième piste, une fois qu'on a dit on investit, une fois qu'on a dit on préserve les recettes, il faut maîtriser la dépense publique. Et vous m'interrogez sur les sources d'économie. En réalité, il y en a beaucoup. Nous sommes quand même un pays qui a 58% de son PIB qui est consacré à la dépense publique. C'est le plus élevé dans la zone OCDE. Nous sommes parmi les plus élevés dans le monde en la matière. Ce qui veut dire que... Je vous citais par exemple le crédit impôt recherche, vous dites le supprimer, non, il faut le réformer. Par exemple, le logement, le gouvernement pourrait être tenté d'envisager de prélever 350 millions dans les caisses d'action logement, qui est un bailleur social. Est-ce que le logement, c'est un sujet sur lequel il faut aller ? Parce qu'en même temps, on dit aussi que les Français ont du mal à se loger. Quand on dit l'apprentissage, on dit l'apprentissage, ça coûte cher. Et en même temps, on se dit qu'il faut le développer. Oui, mais ça peut paraître contradictoire. Non, sur quoi je veux insister, moi je ne suis pas du tout, encore une fois, je ne suis pas un fourrier de l'austérité. Il y a une chose que je déteste, c'est ce qu'on appelle le rabot, c'est-à-dire les dépenses publiques qu'on coupe aveuglément. Ça, c'est bête. Il faut réformer les politiques publiques. Alors justement, le logement, voilà un thème que j'ai évoqué au Conseil national de la refondation. La Cour des comptes a fait l'an dernier 13 notes, des petites notes, elles sont lisibles, sur les politiques publiques. Et il y en a une que nous n'avons pas ciblée, mais vraiment indiquée, c'est le logement. Voilà un secteur où nous dépensons deux fois plus que la moyenne de la zone euro. Deux fois plus, ce qui est quelque 30 milliards d'euros. Je ne dis pas qu'il faut diviser par deux. Et nous avons des performances, y compris en termes de logement social, qui ne sont pas supérieures à nos partenaires. Ce qui veut dire que, je ne propose pas de dire on va couper les crédits par deux, surtout pas. Je propose de dire qu'il faut réformer nos politiques. En fonction de leur efficacité. Elles seront plus efficaces et elles seront moins coûteuses. Et il y a beaucoup, beaucoup de secteurs vont faire ça. Alors, pour revenir à la question initiale, c'est ça que je veux dire à travers un grand débat sur la dette. Le débat sur la dette, ce n'est pas un débat technique, ce n'est pas un débat financier. C'est un débat politique, c'est un débat démocratique. Et ce que je souhaite faire, ce que je propose à travers ça, c'est qu'on réfléchisse non plus politique publique par politique publique, mais de manière transversale, avec des économistes, avec des citoyens. Et qu'on se dise comment, justement, on améliore la qualité de la dépense publique, comment on améliore la qualité d'investissement. Et ce que j'ai proposé, c'est que la Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques soient le lieu où ce débat puisse être organisé. Je réitère ce matin cette proposition. Le message est passé à moi encore, puisque quand on évoque ce qu'on est en train de dire, en fait, on parle de réformer le pays, de transformer le pays. Absolument. Il y a la question aussi de la réforme des retraites qui se pose. Vous avez eu l'occasion de dire que c'était nécessaire de toucher aux retraites. Emmanuel Macron a confirmé que le projet devait être mis en oeuvre pour l'été 2023. Pourquoi pas en passant par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ? Il y a en revanche encore une question sur comment on fait, en quoi consiste le projet. Entre le report de l'âge légal, la durée de cotisation qui pourrait être allongée. C'est certes un débat politique, il y a un gouvernement, et vous l'avez rappelé. Après, il y a quand même une question d'efficacité. Tous les instruments n'ont pas le même résultat. Est-ce que vous, vous avez une préconisation, une recommandation sur ce qui serait la réforme la plus efficace ? Surtout pas. Moi, je ne suis pas du tout pour le gouvernement des juges. Je sais ce que je fais. Je produis des rapports, des analyses, des évaluations. Qui disent qu'il faut réformer. Qui disent qu'il faut réformer, qui donnent aussi des informations aux citoyens. Et les citoyens les trouvent précieuses. La Cour des comptes est extrêmement respectée. Mais la Cour des comptes ne se substitue pas aux politiques. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, c'est au gouvernement et au Parlement. Alors, ce que je dis, c'est quoi ? Encore une fois, ce n'est pas à moi de dire. Quand il faut faire, comment il faut faire, par quel véhicule législatif. Ce que je constate, c'est que, en effet, notre système de retraite n'est pas financé dans la durée. Ce que je constate, c'est le vieillissement démographique, heureux d'une certaine façon, mais qui fait que le rapport entre les actifs et les inactifs se dégrade fortement. Et ce que je dis, c'est qu'on a besoin de réformer la retraite. Parce que si on ne le fait pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On procédera non plus par une augmentation de l'âge de départ en retraite, parce que c'est quand même la piste. Il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs moments pour le faire. On procédera par une baisse des pensions. Ceux qui disent aujourd'hui, ne faisons rien, sont demain ceux qui proposeront de faire baisser les retraites. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut une réforme qui soit concertée, discutée, dialoguée, peut-être progressive. Mais franchement, l'éviter n'est pas une mesure sociale. C'est une mesure qui, à la fin, s'avérera antisociale. Pierre Moscovici, vous dites justement dialoguer, concerter. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur ce texte. On évoquait tout à l'heure le consentement à l'impôt. Il n'y a pas de consentement à la réforme, si je peux dire. Est-ce qu'on peut faire une réforme qui ne suscite pas le consentement, le consensus ? On doit faire des réformes, en tout cas, qui ont des consensus majoritaires, qui apaisent les tensions. Et c'est à ça que sert aussi la concertation et le dialogue. Mais in fine, il faut aussi prendre ses responsabilités. Parce que dans un pays comme le nôtre, et on voit tout de même, pardon de faire un instant, un petit pas vers la politique, le pays est quand même fracturé. La situation politique est complexe. L'Assemblée est aussi assez hétérogène et divisée. On ne peut pas avoir 100% de Français qui sont d'accord. Mais quand même, apaiser les tensions, agir dans la justice, faire en sorte de chercher le consensus maximal, c'est la bonne démarche. Mais ensuite, il faut effectivement décider, avancer. Et en matière de retraite, je crois qu'il faudra le faire. Merci. Pierre Moscovici, d'avoir été notre invité ce matin.